Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. J'ai hier fait une rétrospective de ces plus de 10 ans en région parisienne, le moment où je suis arrivée en région parisienne et là où je quitte, voilà. J'ai fait ça hier en Art Journal et je pense que ça peut être sympa de faire ces choses-là parce que c'est vrai que des fois on ne prend pas le temps de voir tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a fait avant pour pouvoir tourner la page. Dans cette vidéo, vous verrez justement toute cette étape-là, tous ces événements qui se sont enchaînés, le moment où je suis arrivée et le moment où je pars. Et oui, bon en gros, parce que je ne suis pas rentrée dans les détails et tout, mais on va dire qu'en gros, j'ai mis les gros moments où justement il y avait des choses marquantes qui se sont passées et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vous laisse un petit peu avec la suite. J'espère que ça va vous plaire, vous allez un petit peu mieux me connaître pour certains. Je n'ai jamais fait autant de Art Journal là en l'espace de peu de temps. Ça a commencé par un rêve Paris. Vraiment, ça a été vraiment un désir de ma part de venir en région parisienne et pour percer dans le milieu du spectacle, dans tout ça. Malheureusement, ce rêve a été brisé et ça a fait mal. Ça a été difficile, mais il y avait toujours un petit espoir quand même quelque part. J'étais souvent seule. Ça, c'est vrai. Et il fallait que tout seul, j'arrive à me reconstruire. Ouais, ça, c'était vraiment un truc où il fallait que j'y arrive tout seul. Voilà. Je suis arrivée dans l'animation. Dans cette période-là, c'était vraiment une période de renaissance parce qu'il y avait les copines, la danse que j'adorais, la joie, les spectacles, les amours. J'étais beaucoup amoureuse pendant cette période-là. Et les années d'animation, on va dire, ont été vraiment super. J'ai adoré. Ensuite, j'ai eu cette période de retour aux sources, retour à une quête de soi, retour à une quête d'identité. Et c'est vrai que j'avais besoin de ça pour avancer. J'avais besoin de ça pour trouver ma place, savoir qui j'étais à l'île de la Réunion, retrouver ma famille biologique. Ouais, quelque chose de savoir d'où je viens. C'est ça. Retrouver. Voyage intérieur et personnel. Parce que c'était ça. C'était vraiment ça. Ouais, à l'île de la Réunion. Donc, on va faire un petit palmier pour montrer que, genre, on était à l'île de la Réunion. Voilà. Et oui, c'était moi. Voilà. À l'île de la Réunion. Et ensuite, c'est vrai que quand je suis revenue dans l'animation, le décès de mon père, qui m'a énormément marquée. Donc, voilà. Ça, c'était très compliqué. Et enfin, retour aux études. Reprise des études. Tout ça. Donc, c'était trop bien. Oh là là, les amours. Mon Dieu, il y en a eu. Ouf. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. C'était trop, trop bien. Franchement, la fac. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien, la fac. Mon Dieu, c'était... Ouf. Je vais réécrire parce que... Oh là là. À Nanterre. Moi, j'étais à la fac à Nanterre. Et franchement, c'était, mais juste trop, trop bien. J'ai gardé que des bons souvenirs, en fait. Et ce n'était pas évident parce qu'après neuf ans, quand même, de plus d'études. Eh bien, j'ai réussi la licence. Je suis passée en master. J'ai eu le concours. Donc, franchement, et enfin, bien sûr, professeur des écoles. Professeur des écoles, le métier pour lequel j'ai refait mes études. Qui, ouais. Donc, en reprenant mes études. Mais, malheureusement, beaucoup de déceptions. Je n'avais plus envie. J'étais désaccord avec cette institution. Ça, c'est clair et net. Notamment à cause du harcèlement scolaire, de l'homophobie qui existe. Voilà. Aucune valorisation aussi. Je trouve que, vraiment, il y a eu une perte de l'identité. C'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas être qui tu es vraiment. Moi, je trouve, en tout cas, il n'y a aucun respect. Ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, c'est pour ça que, moi, je tourne la page. Voilà. Pendant cette période-là, il y a eu le Covid. Eh oui, rappelez-vous. Et du tout coup, le Covid, qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené les vidéos YouTube. Eh oui, les bonnes vidéos YouTube. Donc, j'ai découvert cette plateforme. Et puis, c'était parti pour vous faire des vidéos. Donc, des vidéos réactions. J'ai eu trois chaînes. Et Mathieu Quineuf qui est arrivé, bien sûr. Donc, franchement, je suis, mais... Eh oui. M. Q. N. Mathieu Quineuf. Ouais. Et franchement, je... Je garde un très bon souvenir. Il y a des choses, bien sûr, que je ne referai pas. Les vidéos réactions. Je pense que si on m'avait donné plusieurs choix pour faire des vidéos, je n'aurais jamais... Je n'aurais jamais parti dans les vidéos réactions. Communauté LGBT, QIA+, Ben, forcément, QIA+, Ouais, forcément, je souhaite continuer le combat. Comme d'ailleurs, le harcèlement. Le harcèlement scolaire. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur de plus en plus. Voilà. Et c'est vrai que ces deux combats-là, deux combats à mener, Ouais, vraiment, je trouve qu'il faut se battre pour ça. Et enfin, attention. Nouvelle vie, ça y est. On y va. Avignon. Nous voilà dans deux jours. Eh oui, J-2. Voilà. C'est un truc de fou quand on y pense. Je suis, mais j'ai hâte. C'est une liberté, ouais. C'est une liberté parce que, oui, je me sens libre. Une nouvelle vie qui va commencer, ça, c'est clair et net. Vivre, parce que, ouais, je veux vivre. Franchement, je veux vivre. Je veux vivre à fond. Je veux vivre, ouais, tout, plein de choses. La famille, parce que je me rapproche. Je me rapproche l'amour parce que, bah, oui, j'y vais avec mon amoureux quand même. Eh oui. Donc, voilà. Donc, forcément. Et puis, smiley, toujours. Et puis, fabulousse aussi, parce que j'ai envie, ouais, de retrouver ça. Fabulousse. Ouais, j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver, en fait, quelque chose de brillant. Quelque chose que j'ai perdu au fond de moi. Et que je pense que je peux vraiment retrouver avec, justement, ce nouveau départ. Et je veux retrouver ça. Vraiment. Je veux retrouver ce côté naïf que j'avais, ce côté rêveur que j'avais. Donc, il faut que je retrouve ça. Voilà. Il faut que je retrouve ce côté-là. Et donc, voilà. Bon. Eh bien, écoutez. Franchement, je suis contente d'avoir fait cette rétrospective à travers mon art journal. Vous le savez. C'est un truc que j'adore, le art journal. Et qui fait du bien. Vraiment. Ça sert vraiment comme une thérapie. Et maintenant, c'est des nouvelles pages qui vont devoir se tourner. Eh oui. Pour direction Avignon. Donc, voilà. Je pense que c'est important dans la vie de pouvoir se poser. De pouvoir un peu souffler. Et faire comme si vous voyiez à travers une loupe ou un truc comme ça. Une longue vue qui vous ramène un petit peu en arrière. Voilà. Et ça, c'était nécessaire, je pense, pour avancer. Eh bien, écoutez. J'espère que ce petit moment avec moi, vous en avez un peu appris plus sur moi. Ça, c'est clair. Vous a plu. Nous, on se retrouvera bientôt. Je pense qu'on va le faire la veille. Le jour même. Et après, voilà. Vous allez me suivre dans mes aventures de vlog. Tout ça. Donc, ça va être sympa. Vraiment, ça va être bien. Et puis, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et des fois, pensez à vous faire aussi vos rétrogues. perspectives, votre bilan et tout. Parce que, franchement, ça sert. Et ça fait du bien. Donc, voilà. Plein de gros bisous. À bientôt. Ciao. Bisous. De tout le monde, c'est Mathieu. Et on se retrouve sur nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada